Finalité de 2 minutes au numéro 32 des blaireaux de Saint-Pérez, pour bâton élevé! Fais-là, bâton élevé! Mon bâton était pas élevé pantoute, c'est sa face qui était drôle basse! On a besoin d'un arbitre ici, pas d'un aveugle avec un soufflet! T'sais, c'est facilement donné, le hockey, c'est un sport de contact. On joue pas au badminton ici! Hé, debout de paquette! Tu t'es presque pas touché! T'es capable de patiner même si tu saignes du nez un petit peu! Ah non, le hockey, c'est plus comme avant. Je me souviens dans le temps, mes frères et moi, on se rentrait dedans, pas d'équipement! Un grand coup de poing sur la gueule! On s'enlevait tout le temps, sans jamais chialer! Alors, écoute, si nous trois avaient eu le malheur de tomber dans le coma à cause d'un petit cross-check, mon malheur est revenu! Hé, Turcotte! Ta blonde, c'est une plotte! Ah ben, tabamax! Qu'est-ce qu'il t'a dit, toi? Hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Dis-le juste une autre fois! Juste une, là! Fais-moi plaisir! Ah oui, paquette! Fais-moi plaisir! Monsieur Turcotte! Ouais, c'est moi. Je vous demanderais de nous suivre, s'il vous plaît. Ah, voyons donc! C'est juste paquette! On s'amuse, là! Vous allez pas m'arrêter parce que je le branche un petit peu, hein? Ah, paquette! On a du fun, là! C'est pas pour ça qu'on est ici, monsieur Turcotte, là! Suivez-nous! Ça concerne vos frères! Vos frères? Hé! 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 C'est pas bien de bon, ça? Ah! Minute! Minute! Allô? Hé! Johnny boy! M'aider! 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 Ici, va le 10, c'est 1-32! J'te jure, le gros, c'est la pure vérité! Hum! Mes frères, ils sont sur un chantier à B, James, mes frères! Ben, Kevin pis Rambo, ils sont revenus, monsieur Turcotte, pis ils ont pas perdu de temps pour faire du tata! Ces images ont été capturées hier par la caméra de surveillance du Dunkin' Donut de Blainville. Ils ont commencé par lancer des veines à l'érable sur notre police avant de la détruire à grand coup de bâton d'hockey. Dis-moi du savoir! Qu'est-ce qu'il dit que c'est mes frères? L'identification des suspects a été une formalité. Maudit qu'ils sont épais! Ils ont été arrêtés pour 12 sables d'accusation ce matin. Alors, est-ce que je peux les voir? Ça, ça va dépendre de vous, monsieur Turcotte. T'es qui, toi? Sergent Goyer, chef de la police de la Communauté urbaine de Blainville. Et coach de notre équipe de hockey. 20 chefs sont vraiment bons. Monsieur Turcotte, le sort de vos frères est entre vos mains. Comment ça? Samedi, c'est la finale de la ligue de hockey de Laval-Nord. Et pour la quatrième fois consécutive, votre équipe, les Blaireaux de Sainte-Thérèse, joue contre mon équipe, les Bœufs de Blainville. Ha! Pis ça va être un quatrième massacre consécutif! Tu peux compter sur moi, le Bœuf. Monsieur Turcotte, vous avez effectivement été le principal responsable de nos trois dernières défaites. Il y a trois ans, vous avez anéanti notre meilleur joueur. L'année d'après, ça a été le tour de notre gardien de but étoile. Pis l'an dernier, vous avez réussi à convaincre l'arbitre de nous refuser un but. Wow, 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 là! Ce but-là était pas bon, je suis presque sûr à 50%. Peu importe, cette année, vous allez rester bien sages. J'ai compris? Ha! Ha! Je penserais pas non. Écoute, mon petit gars, là. Si mon équipe gagne la partie, je libère tes frères, je détruis la cassette, pis j'oublie qu'ils existent. Hé, attends une minute, là. T'es-tu en train de me demander de trahir mes coéquipiers pour faire perdre mon équipe volontairement? En plein ça. Hé, mais c'est du chantage, ça! C'est illégal! Ha! 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 Écoute, Turcotte, à Blainville, disons que c'est moi qui décide ce qui est légal ou pas. On se comprend. Pis si j'embarque pas, si je décide qu'on vous démolit comme prévu, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais personnellement placer vos francs sur la liste rouge des récidivistes dangereux. On va les transférer dans un pénitentiaire sécurité maximale où ils vont purger une peine de 40 ans sans possibilité de libération avant l'an 2030! 40 ans? Ça, ça va être des petits vieux quand ils vont sortir. Mais ils pourront toujours pas s'approcher à moins de 100 mètres d'un veigne à l'érable. Avez-vous d'autres questions, M. Turcotte? Ha! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On va en manger toute une, aussi bien déclarée parfaite tout de suite. Ben non, Turcotte, qu'est-ce que tu dis là? Ils ont beau être gros, lait pis fort pis dangereux, c'est toi, Turcotte, la belette enragée, l'ours polaire du Bangladesh, qui est un loup sanguinaire en patin! Ooooooh! T'as juste à mettre en échec, meilleur joueur, comme d'habitude. Pis c'est tout! La victoire est à nous! La victoire est à nous! Ooooooh! Turcotte, 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 Turcotte! Ha! 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 Là, les gars, là, je veux du jeu propre, là. Pas pas de la chicane comme l'année passée, y compris? C'est eux qui avaient commencé. Oui, pas en tout! C'est votre tatane numéro 8 qui m'avait endardé direct dans le Jackstrap. Oui, oui, mais tu t'as venu péter dans le demi-chec de notre gauleur, pis le déconcentrer. Il y a rien dans les règlements qui empêche de faire ça. C'est une stratégie parfaitement légale. C'est le droit de péter. Oh oui? Oh oui? Hey, veux-tu que t'en fais une petite stratégie légale, dans ta petite face de blaireau, moi? En vieillant? En vieillant, en vieillant! Je t'en perds! En vieillant, en vieillant! En vieillant, en vieillant, en vieillant! Oh boy! Hey, la soirée va être la honte. Bravo, voyez! Oh! Jamond, les gars! Elle est pas finie, cette game-là! Allons, je sais pas, mes zèvres de l'enfer! Dites-vous que ça fait pas si mal que ça, là, c'est juste dans la tête! Voyons donc, Chircotte! Qu'est-ce que t'attends, là? Arrête de niaiser! Là, je fais mon possible, là. Il joue fort, il joue fort! Surprise! Ha! 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 C'est bien dans un mot. Mais qu'est-ce que vous faites tout de suite? On est descendus de la baie de James pour venir voir la finale. On voulait te faire une surprise! Surprise! Ha! 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 Vous venez juste d'arriver de la baie de James? Ah oui? On était un petit peu en retard, là. Il y avait pas mal de trafic sur la Carotte. Eh là, ça se peut pas, je vous ai vu lancer des beignes à l'érable sur des chars de police au Dunkin' Donuts de Blainville pas plus tard qu'hier matin. Moi, t'as mangé un petit peu trop de coups de bâton sur la tête, là, frère. T'en fais des bouteilles, là. T'as pas à Blainville hier, là, pas à tout. Oui, oui, vous aviez des cagoules roses! Ha! 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 L'identitation des suspects a été une formalité. Ha! 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 Oh, les Thomas! Ils m'ont fait à croire que c'était vous autres! Hein? Mais... Mais de quoi tu parles? Ah, bien quel match, mesdames et messieurs! Incroyable! C'est 4-0 pour les bœufs de Blainville après deux périodes seulement! Quel dénouement complètement inattendu! Turcotte, le poids lourd étoile de Sainte-Thérèse, n'a pas l'air dans son assiette! À moins de revirements spectaculaires, les carottes semblent cuites pour les blaireaux de Sainte-Thérèse! Pour en discuter durant l'entraque, je suis en compagnie de Matraque, la mascotte des bœufs de Blainville, et de Bouboule, la mascotte des blaireaux de Sainte-Thérèse! Alors Bouboule, comment expliquez-vous la dépendante spectaculaire de votre équipe? Ben écoute, les gars, ils travaillent fort dans les coins, mais pour l'instant, la rondelle tourne pas pour nous autres, là! Ben s'ils continuent à donner leur 110%, je pense qu'on peut reprendre l'avantage, là, puis peut-être porter 3-4 buts! Tu écoutes, manque d'intensité ce soir, qu'est-ce qui se passe? Y'a-t-il une petite grippe, quelque chose? Ben t'sais, on a tous déjauné plus difficile dans le bureau, là. Moi, dans ce temps-là, on m'a dit qu'il faut juste que tu t'enlèves sans baisser les bras en tant l'avant, là, puis que tu gardes ton mental positif, t'sais, Ron, moi, c'est ça! Ben oui, ben oui, ben c'est certain! Et de votre côté, tout baigne dans l'huile, comme on dit, chez Poulet-Fly! Ha! 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 Yeah, définitivement Ron, les Bucs ont ton très bien le match, grâce à la robustesse, on assiste à du très beau hockey. Et on peut dire que vos nouvelles recrues sont très efficaces. Ils fessent un calvaire. Ah, définitivement, Ron. Je sais pas trop où ils ont trouvé ces gars-là, mais disons qu'ils jouent dans un style de jeu qui est comme tout en finesse le long des bandes. C'est le moins qu'on puisse dire. Et à quoi peut-on s'attendre en troisième période? Ah, bien, les joueurs des blaireaux vont sûrement mettre la paquette. Ils n'ont pas le choix après deux périodes de jeu sans pâté. C'est comme s'ils vont avoir faim tout d'un coup. Puis là, ils vont sûrement mettre comme les bouchées doubles. Moi, je m'attends à ce qu'ils fassent comme toute une remontée, Ron. Une remontée, une remontée. Allez, oublie ça. Tu vois bien, cette année, les blaireaux, ils veulent pas de la marde. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Les blaireaux veulent pas de la marde. Les blaireaux veulent pas de la marde. Hé, ils vont te en parler avec moi. Aouh! Ton choix! Je vois là qu'il promet, cher amateur de sport. Une pause et au retour, la troisième et dernière période. Hé, Ron! Hé, m'aider, Ron! Hé, let's go, mes guerriers de l'Apocalypse! On se décourage pas! C'est juste 4-0, là! Hé, pas fini, cette game-là! Hé, pas fini! Hé, je m'excuse, coach, là, mais c'est parce que j'ai quelque chose à dire à tout le monde. Bon, je sais pas comment vous dire ça, là, c'est comme pas facile à avouer, mais faut que ça sorte, là, je peux plus garder ça en dedans, ça m'étouffe. Non! T'es gay? Mais qu'est-ce que t'as dit, toi? Aïe, aïe, man! On n'aurait jamais dit que t'étais gay. En tout cas, moi, je serais jamais douté. Ah, c'est pour ça, l'autre jour, tu m'as regardé la bisoune dans la douche. C'est pour ça! Hé, hé, mais qu'est-ce que c'est pour raconter, là? Je suis pas gay pantoute, là! Ben là, c'est bon, tu recotes, là, tu peux le dire, là, on t'accepte comme t'es, là. Moi, je m'en fous, c'est ton affaire. Non, non, vous comprenez rien, là! Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le chef de la police m'a obligé à faire perdre mon équipe, sinon ils allaient mettre mes frères en prison. Ah, ben là, t'es gay ou t'es pas gay? Ben, je suis pas gay! Je me suis juste fait fourrer par le chef de la police! Ça se disait, il est gay. Hé, le prochain qui dit que je suis gay, là, je lui fais manger son jackstrap, c'est-tu clair? OK, capote pas, là. Écoutez-moi ben, boys, là. Je prends les choses en main. Je vous jure, cette game-là, on va la gagner. J'en fais quelque chose de personnel. Oui, on va la gagner! Oui, on va la gagner! Ben là, c'est parce qu'on perd 4-0, là, tu sais. N'inquiétez-vous pas, en troisième, on va avoir un peu d'aide. Er ennuis! Oh! J'en fais pas ! Err has un peu d'un deuil. Oh! 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 Ouf! Oh! 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 Quel revirement, mesdames et messieurs! Les blaireaux sont partout sur la glace! On dirait les ice-cafaits, mais en plus robustes! Quel spectacle! La prolongation va bientôt débuter! La première équipe qui marque emporte le tournoi! Mais... oh, oh, oh! Un instant, un instant! Je vois qu'on possède un changement de gardien du côté des bœufs de Blainville! Oh! En effet, il s'agit du sergent Hiroshi Yamajimamoto, un ancien officier de la garde japonaise devenu champion de sumo! Les bœufs de Blainville leur a fait venir directement de Nagasaki, par container! Hé, c'est pas juste! Il bouche le filet au complet, il y a le gros, là! Ouais! Un duchel aurait de misère à passer! Ouais! Puis c'est pas gros, un duchel! Découragez pas, mes guerriers de la cundra! C'est vous autres les meilleurs! Vous êtes une meure de caribou carnivore, là! Une balle de morue enragée, là! Ouuuuh! Ouuuuh! Come on! Come on! Come on! Hé, les boys! Les boys! Si c'est un goal-un comme les autres, on va le battre comme les autres! Coach, as-tu ça un dictionnaire japonais? Bien, c'est certain, mon champion! On est toujours un sur moi! Bien, c'est un vieil de l'année passée, mais il est plein de par jour! Ça va être parfait ça! Merci, coach! Hé, le gros! Un début! Un début! Un début! Un nona! Yerimak ou t'errouté, hostie! Hé! Hé! Koko Yagé! Koko Yagé! Hé! Koko Yagé! Koko Yagé! Koko Yagé! Koko Yagé! Koko Yagé! Wouuuu! Koko Yagé! O bride! Ouuuuh! Ouuuuh! Incroyable! Incroyable! Les Blancs ont gagné! Quel but! Quel rebond qu'un match! Saint-Terreso pour une quatrième année consécutive! les grands champions du monde de la balle d'or! Sous-titrage ST' 501